Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment utiliser l'application en ligne IFT pour publier un tweet suite à la publication d'un article sur un blog. Donc en fait en reliant le flux RSS d'un blog, qui est à vous ou pas, peu importe, à votre compte Twitter tout simplement. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur IFT et que vous l'avez confirmé, vous allez vous retrouver sur votre tableau de bord, dashboard en anglais. Alors bon, moi je l'ai en français, c'est tout simplement parce que Chrome traduit automatiquement, mais si vous êtes sous Firefox ou Internet Explorer, vous n'aurez certainement pas la traduction en français. puisque le site est 100% en anglais. Donc pour créer un lien de publication, il faut cliquer sur My Recipe, donc là qui a été traduit en français. Donc là, vous voyez que quand je passe la souris, on a le texte d'origine, My Recipe. C'est ça que vous allez trouver, vous. Donc on clique dessus, voilà, donc créer une nouvelle, Create Recipe. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur le This, ce en français. Et donc là, vous avez donc beaucoup de canaux possibles pour créer votre recette. Donc ça, c'est le canal d'origine qui va provoquer l'événement. Donc nous, on a dit que c'était donc un flux RSS d'un blog. Donc on va cliquer sur RSS. Et donc vous cliquez sur le premier élément. Voilà. Ici, vous indiquez, pardon, le flux RSS du blog que vous voulez relier. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre celui-ci. Hop. Voilà. Collez. N'oubliez pas, pour un WordPress, de rajouter Feed à la fin du nom de domaine. Donc là, il va vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Donc là, comme on passe à l'étape suivante, c'est que votre flux RSS est OK. Si jamais il n'est pas bon, vous avez fait une faute ou tout simplement parce qu'il y a un problème sur votre flux RSS, vous n'arriverez pas jusqu'à cette phase-là. Automatiquement, il vous dira qu'il y a une erreur, il faut modifier. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc on clique ici sur le bleu T pour dire, alors, que fait-on une fois que l'action a été remplie ? Donc nous, on a dit qu'on voulait publier sur Twitter, donc relater en fait l'article. Donc vous voyez que comme pour les sources, les supports sur lesquels vous pouvez publier sont relativement nombreux. Donc nous, c'était Twitter qui nous intéressait, donc on clique sur l'oiseau Twitter. Ensuite, on va sur activer. Ça, c'est pour relier le compte Twitter à IFT. Donc bien sûr, il faut que préalablement vous soyez connecté à Twitter, chose qui est faite. Donc là, vous voyez si c'est bien le bon compte, si vous en avez plusieurs, auquel cas vous vous déconnectez pour vous reconnecter. Donc voilà, c'est le bon. Donc on va mettre autorisé, en sachant que si vous n'autorisez pas, ça ne sera pas possible. Ce qui est logique. En sachant que vous pourrez toujours supprimer à terme toutes les applications que vous reliez à Twitter, dans votre compte Twitter, dans les paramètres, vous avez la possibilité de tout supprimer. Donc c'est révocable. Donc une fois que vous avez fait ça, on continue à l'étape suivante. Et donc là, on va choisir le premier, toujours. Poster un tweet. Voilà. Et donc là, vous avez préparamétré le titre de votre article et son URL. Et donc là, l'idéal, c'est d'ajouter un petit texte, comme ça peut être « Découvrez » où je vous propose de découvrir. Enfin, vous mettez le texte qui vous intéresse. Donc là, moi, pour celui-ci, comme c'est un blog sur les différentes techniques de gagner de l'argent, on va mettre ça, « Envie de gagner de l'argent ». Hop, lisez vite. Voilà. Ensuite, moi, je vous invite quand même, pour optimiser la chose, à utiliser les hashtags. Puisqu'on sait que les hashtags, ça va vous aider à être vu par les gens qui recherchent votre thématique. Donc, on va mettre envie de gagner de l'argent. Si on pourrait mettre d'autres comme hashtags, on va essayer d'en mettre un second quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? C'est un tout nouveau blog. Donc, je ne vais pas trop réfléchir encore. Mais, enfin bon, vous avez bien vu l'état d'esprit. Donc, pour l'instant, on va rester là. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Le temps que moi, je trouve ce hashtag. Donc, ensuite, étape 7, en fait, c'est pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Donc, le if, c'est toujours si tel événement arrive, alors on produit tel autre événement. Donc, le premier événement, c'est bien le flux RSS de ce blog-ci. OK. Donc, on publie sur Twitter. Et ça, c'est le nom du compte Twitter. Donc, voilà. Donc, if new feed item from... Donc, ça veut dire s'il y a un nouvel article dans le flux de ce site. Then post a tweet. Donc, publiez un tweet sur le Twitter de cet identifiant. Donc, c'est bien ça. Donc, on crée la recette. Et là, on voit que dans notre tableau de bord, que cette recette est créée. Donc, alors, juste un petit truc. Ne vous attendez pas à ce que la publication soit instantanée. Des fois, ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, une heure. Mais bon, je n'ai encore jamais vu que ça dépassait l'heure. Donc, quand vous faites vos tests pour voir si cela fonctionne bien, quand vous publiez un nouvel article, ne vous alarmez pas si ce n'est pas fait dans les minutes qui suivent. Attendez une heure pour vous poser la question s'il n'y a pas eu un problème. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.